Musique C'est le galin de l'eau, on est le 10 ans Musique Fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Bonjour et bienvenue au forum de la presse de ce soir Votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité cette semaine Les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont La cérémonie d'installation vendredi du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret Pourtant création du conseil national du dialogue politique CNDP et son règlement intérieur Dans ce forum de la presse, nous nous intéresserons également au lancement Le samedi 15 octobre des opérations d'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur Dans le cadre de l'organisation des élections législatives partielles au Niger En début d'année 2023 Pour voir les cinq sièges de la diaspora à l'Assemblée nationale Enfin, nous terminerons par la célébration le 15 octobre De l'édition 2022 de la Journée internationale des femmes rurales Placée cette année sous le thème L'autonomisation des femmes rurales clé d'un Niger sans faim ni pauvreté Pour analyser ces différentes informations Nous avons le plaisir de recevoir ce soir D'abord, Alaji Suleiman Mohamadou, journaliste au journal Niger Inter Maïmoune Gado, journaliste indépendante Et Ousseini Issa, journaliste indépendant également A la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji Commençons par le premier sujet Le premier ministre Ouhumoudou Mohamadou a présidé vendredi La cérémonie d'installation officielle du comité ADOC Chargée de réfléchir sur le décret de création du Conseil national de dialogue politique Et son règlement intérieur, une cérémonie qui a vu la participation des partis politiques De la majorité de l'opposition ainsi que des non-affiliés Selon le secrétaire permanent du CNDP, Yahya Garba, interrogé par le studio Kalangou Il s'agit d'une résolution de la dernière réunion de ce conseil Qui s'est tenue le 9 septembre 2022 Une rencontre à laquelle donc il a été recommandé que les textes organiques du CNDP soient réexaminés En 2019, il y a eu déjà un comité similaire ayant pour mission de réexaminer le décret portant création du Conseil national de dialogue politique Et son règlement intérieur Malheureusement, avant la fin des travaux, il y a un des groupes qui a suspendu sa participation Avaient regretté le premier ministre président du CNDP, Oumoudou Mohamedou Qui estime qu'il est important que sa mission, sa composition et ses attributions soient définies sans ambiguïté Dans son texte fondateur qui est le décret portant création du CNDP Ousein Nissa, quels sont les enjeux de la création de ce nouveau comité ad hoc ? Non mais les enjeux Il y a un premier comité qui avait été mis en place comme tu viens de le rappeler Malheureusement, on sait dans quelles circonstances ça a capoté et ça n'a pas pu aller jusqu'au bout, n'est-ce pas ? S'il faut faire la genèse de cette institution-là ou de cette structure Parce que ce n'est pas une institution en tant que telle, c'est une structure Qui a été mise en place en 2004-2005 je crois Parce que moi j'ai participé J'ai participé, j'étais parmi les journalistes qui avaient couvert l'événement C'était une structure qu'il fallait mettre en place pour un peu aplanir les divergences Sur toute question d'intérêt national entre la classe politique Il n'y a pas que les questions politiques, les questions sociales également peuvent être discutées au niveau de l'intérêt national D'intérêt national, oui, voilà Mais malheureusement, je sais même faisant, à partir de pratiquement 2016 On a vu ce qui s'est passé Qui a poussé Parce qu'il y a eu un débat très récemment Et ça ne fait pas longtemps d'alternative Qui a fait, comment dire, il y a eu plusieurs participants de l'opposition De la majorité, mais également d'un indépendant, d'un enseignant-chercheur Le problème a été posé L'explication a été donnée, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens disaient non à l'opposition Mais, Dieu merci, aujourd'hui on veut, disons, moi je ne dirais pas, on veut réhabiliter la structure C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? C'est une bonne chose, mais il faut qu'on tienne compte d'un fait C'est que c'est une structure, il faut que sa vocation initiale soit respectée Elle a été créée pour créer les conditions, n'est-ce pas ? De recherche de consensus entre la classe politique Parce qu'il y a toujours des divergences par rapport à des aspects, des questions, tout ça Quand on va retravailler les textes là, il faut que tout le monde s'en tienne à ça Voilà comment ça doit fonctionner, voilà comment les réunions doivent fonctionner Parce que ce qui a fait la désaffection des non-affilés, parce que les non-affilés étaient restés un temps C'était juste l'opposition, mais eux aussi étaient obligés de s'en aller Parce qu'on a fait déjà un instrument pour pouvoir voter et faire passer Alors que le CNDP est permanent Il n'a pas de provocation On doit s'entendre, trouver le juste milieu qui arrange tout le monde Mais pas parce que je suis majoritaire Voilà ce qui a fait éclater le CNDP Et j'espère qu'aujourd'hui, ils ont vu l'intérêt Parce qu'il faut le souligner, c'est avec les partenaires Avec le soutien des partenaires, notamment le PNUD Que cette structure-là avait été mise en place Il faut qu'on s'en tienne au texte C'est bien de le faire pour pouvoir quand même créer les conditions d'accalmie dans le pays Mais pour que des intérêts particuliers, que des gens disent Bon, en fonction de notre poids numérique, on peut changer la donne Moi j'ai dit, c'est juste pendant cette période creuse-là On arrange pour que tout le monde puisse venir Et qu'on va revenir après là-dessus Pour faire autre chose, moi j'ai dit que Si c'est ça l'objectif Autant, 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 autant même ne pas le faire En tout cas, il faut rappeler justement Que selon le premier ministre Mohamedou, le président de la République Mohamed Bazoum s'est engagé à promouvoir une atmosphère saine et apaisée Dans le débat public, notamment par un dialogue permanent Entre les partis politiques, les médias et la société civile Mais Mohamed Bazoum peut-on dire ou estimer que le gouvernement bénéficie cette fois-ci De la confiance de l'opposition qui est revenu à la table de discussion ? Je joins ma voix d'abord à ce que vient de dire Ousseini par rapport justement à ces textes du CNDP Maintenant, est-ce que le gouvernement jouit aujourd'hui de la présence effective de l'opposition ? La confiance, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le CNDP peut compter sur la confiance de l'opposition ? Et le CNDP s'en tient justement à sa fonction régalienne Ça veut dire que si les textes sont respectés Moi je ne vois pas le pourquoi de l'opposition de quitter la table C'est un consensus, travaillons ensemble, voyons les divergences ensemble Essayons de trouver un terrain d'entente Non pas pour nous, mais également qui peut avancer le pays Donc si les conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi l'opposition et la majorité Ne peuvent pas rester ensemble pour coopérer, travailler ensemble pour l'unité de ce pays Je ne le vois pas Mais c'est comme l'a dit Ousseini, il faut s'en tenir aux textes Il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir faire le toilettage de ces textes Et ensuite, qu'un autre groupe, parce que peut-être c'est un groupe qui a plus de poids Montre aux autres que non, c'est lui qui dirige, c'est lui qui va faire ceci C'est lui qui a le nombre de sièges Parce que d'habitude c'est là-bas où il y a un même problème C'est également le nombre de sièges au niveau du CNDP Il y a l'opposition qui est là, il y a la majorité qui est là Mais il ne faut pas oublier aussi les non-affiliés Donc si les non-affiliés ont... Les non-affiliés qui ont d'ailleurs deux groupes Oui, c'est ça en fait Si aujourd'hui les non-affiliés n'ont pas voulu rester pour assister au toilettage de ces textes C'est parce que peut-être qu'ils ont également d'autres choses à reprocher Moi je me dis, de toutes les manières, c'est un consensus Ça a été créé, le CNDP a été créé pour taire les divergences entre les politiciens Regarder ceux qui ne voient pas, arranger pour le bonheur de tous les Nigériens Voilà moi ce que je peux dire Et je ne vois pas le problème si aujourd'hui l'opposition ou la majorité travaillent ensemble Merci beaucoup, il faut donc rappeler que ce comité est composé de 12 membres 4 de l'opposition, 4 de la majorité et 4 des non-affiliés Al-Aji, qui sont composés de deux groupes, naturellement, merci beaucoup Al-Aji, Souleymane, Mohamedou Est-ce qu'on peut espérer que ce dialogue continue jusqu'aux prochaines échéances électorales de 2025 à 2026 ? Pour le moment, rien n'est définitif Mais il y a des éléments qui permettent de dire qu'apparemment cette fois-ci c'est la bonne On l'a dit, effectivement, il y a 3 groupes La majorité a 4 représentants, tu viens de le rappeler L'opposition 4 et le non-affilié 4 Mais il faudrait que, en vérité, le non-affilié c'est juste un arrangement politique Fondamentalement, la constitution ne reconnaît que 2 groupes, la majorité et l'opposition C'est au niveau du CNBP que le problème se pose Justement, il y a une sorte Ça a fait beaucoup de débats d'ailleurs Même aux élections passées Par une sorte d'osmose Ils ont conçu justement un groupe de non-affiliés Aujourd'hui, c'est déjà le non-affilié En ce moment-là, les travaux sont reportés Parce que les non-affiliés n'arrivent pas à désigner leurs représentants et leurs délégués Et ils sont déjà divisés fondamentalement Il faut rappeler d'ailleurs que ça a été souligné par la majorité Absolument Qui voudrait qu'on clarifie bien les choses Tout à fait Pour qu'on dise clairement c'est quoi les non-affiliés C'est un problème parce que les non-affiliés, absolument Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que si on veut appliquer rigoureusement le texte Les non-affiliés, on risque de demander de choisir Soit ils sont de l'opposition, soit avec la majorité Et je pense que c'est même plus clair pour le jeu politique Effectivement, on voit combien ces non-affiliés qui font vraiment des intrigues On les utilise tantôt par X Donc c'est un problème réel Mais je pense que par rapport à ta question C'est qu'il faut, en tout cas j'ai dit, des éléments qui permettent d'apprécier On a vu par exemple la première session qui a été convoquée Il y a une déclaration commune sur la question de la sécurité En vérité, le dialogue politique intéresse Non seulement les acteurs politiques eux-mêmes Mais le pays Le pays a besoin, en tout cas dans un contexte Par exemple dans la sécurité C'est faux Parce que vous avez vu par exemple, à un moment, lorsqu'il n'y a pas ce cadre-là Et lorsqu'il n'y a pas de dialogue Le pouvoir peut considérer que quand l'opposition fait déclaration Qu'elle fait le jeu de terroristes Tout comme effectivement l'opposition pense qu'il y a mal de gouvernance sécuritaire Et que voilà Mais lorsqu'il y a dialogue, effectivement Chacun peut faire prévoir son point de vue Et je pense qu'on peut discuter, tenir compte de ce qui est rationnel Donc je pense que c'est une très bonne chose pour le pays On a vu vraiment que la dernière fois, justement, au niveau de l'opposition Que lorsque des partis vraiment de l'opposition les plus significatifs En tout cas arrivent à apprécier la situation Contrairement parce qu'il y a aussi la réunion En tout cas, il est question qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu s'entendre Parce que lorsque l'opposition avait quitté Imaginez cette occasion, perdue du dialogue On était sur le code électoral qui était en tout cas censé être totalité Ils étaient presque à réalité Il y a 4 articles du code électoral Mais comme c'est des trucs religieux Les gens ont un jeu politique Donc les gens ont considéré que Ils ne peuvent pas continuer l'opposition à quitter Et c'est la raison pour laquelle, justement, maintenant Maintenant, la majorité avait, avec l'anophilié, donc essaye d'amender les textes Maintenant, l'opposition, puisqu'il y a un nouveau départ Ils disent, bon, nous voudrons effectivement qu'on considère qu'on était absent Lorsqu'on a abordé les statuts Donc il faut revoir ensemble qu'il y ait un consensus Sur le règlement intérieur du CNDP Donc concentré sur l'essentiel Et je pense que cette fois-ci, c'est la... Parce que c'est ça qui pourrait permettre de prévenir Parce que la vocation du CNDP, c'est justement de prévenir le conflit Et régler le conflit C'est-à-dire que lorsque, ensemble, on vient discuter Et vous voyez, par exemple, normalement, à la veille de chaque session parlementaire Le CNDP se réunit pour que sur les questions litigées Qu'on puisse discuter Et ça peut effectivement prévenir certaines mécompréhensions Qui sont à la base de tous les conflits Donc je pense que c'est une très bonne chose Et il faut justement dire que c'est vraiment le mérite du nouveau style En tout cas du président actuel Qui, il faut quand même le reconnaître Il a fait un effort, en tout cas Ça a tardé parce qu'il y avait le contentieux électoral Qui n'était pas épuisé Donc dès son arrivée, il a reçu les acteurs sociaux Vous avez vu la société civile, les syndicats Il a reçu tout le monde Mais il ne recevait pas les partis politiques de l'opposition Parce qu'il a dit qu'à l'époque, il ne le reconnaissait pas Mais une fois que les conditions électorales étaient vidées Il a reçu tout le monde Et on a vu un chiffre de fil de l'opposition aujourd'hui Qui est mis en place Avec un bureau, avec des moyens, un budget Tout ça, je pense que c'est naturel en tout cas Espérer que nous pouvons espérer que Les crises comme celle qu'on a venu post-électorale Parce que c'est quoi ? Lorsqu'on ne s'entend pas sur l'essentiel On va aux élections L'opposition au bout de l'opposition électorale Effectivement, on a programmé un conflit électoral Pas une élection, voyez un peu ce que je veux dire Ça veut dire que vous êtes optimiste Oui, on a des raisons d'espérer Il y a des raisons d'espérer de mon point de vue Il faut préciser que le travail de ce comité ad hoc Va être donc soumis à la prochaine réunion du CNDP Pour amendement avant adoption Passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir Dans le cadre de l'organisation des élections législatives Partielles au Niger en début d'année 2023 Pour pourvoir les cinq sièges de la diaspora Sur les 171 à l'Assemblée nationale La commission électorale nationale indépendante Sini a lancé l'enrôlement des Nigériens De l'extérieur du pays Les opérations ont démarré le samedi 15 octobre Dans 15 pays retenus pour l'enrôlement biométrique D'environ 118 000 Nigériens Il faut rappeler que ces opérations d'enrôlement biométrique Devaient se dérouler en prélude aux élections présidentielles Législatives et locales de 2020-2021 Mais reportées en raison de la pandémie de Covid-19 Ousein Nissa, quelle analyse vous suscite Le lancement officiel de ces opérations d'enrôlement biométrique De la diaspora nigérienne Qui doivent durer deux semaines D'accord, je constate d'abord Qu'ils n'ont pas abandonné ce projet-là Parce que pour moi, à partir du moment où il y a une assemblée Qui est déjà installée, ça fait plus d'une année Presque deux ans Deux ans, n'est-ce pas Moi je me dis, je ne vois pas l'urgence de vouloir mettre en place Je n'en vois pas Parce que tout simplement N'est-ce pas L'Etat est déjà épuisé Sous la dernière législature d'Issoufou Mohamadou N'est-ce pas On a assisté à des députés qui sont morts Les suppléants, on devait faire des organisations et élections On n'a pas fini avec le nom des députés L'Assemblée-là Aujourd'hui, quel va être le statut En tout cas, en termes de mandat Quel va être un peu le mandat De ces cinq députés de la diaspora C'est-à-dire la durée La sénie, elle veut dire que C'est à la cour constitutionnelle quand même de tranchée Donc quand ils seront élus La cour décidera s'ils doivent continuer Si on va prolonger Quand l'Assemblée qui est déjà installée Va finir son mandat Eux, ils vont continuer Non, c'est à la cour de tranchée en fait La cour constitutionnelle En tout cas, c'est ce que la sénie avait expliqué Alors moi, je pense Je pense vraiment Vraiment Déjà, l'Assemblée qui est là Quand vous faites un sondage Les gens ne sont pas tellement En tout cas, satisfaits du travail Qu'il y a en train d'être fait N'est-ce pas Parce que tout ce qui passe Tout ce qui a comme loi Que ce soit Quel que soit par ailleurs La nature Même si c'est impopulaire et tout Et tout Ça passe Alors que Le mandat du député Le mandat du député C'est de défendre les intérêts des populations N'est-ce pas Pas de défendre l'intérêt d'un gouvernement Les intérêts partisans Mais derrière cette élection Est-ce que vous ne voyez pas une philosophie Celle de dire que la diaspora compte Oui, mais la diaspora a toujours compté Mais quand On devait faire les choses en même temps Dans la même période Parce que même ça C'était un faux fuyant L'argument qu'ils avaient expliqué Ils donnaient là C'était un faux fuyant Nous avons des représentations Dans tous ces pays là N'est-ce pas Et les gens parvenaient quand même Dans des circonstances précises À pouvoir voyager N'est-ce pas On ne l'a pas fait délibérément Parce qu'on s'est dit Que bon On va attendre jusqu'à la fin Mais qu'on dise aujourd'hui Qu'impérativement Ça va demander de l'argent Quelle va être la plus-value Quand ces cinq députés De la diaspora L'avons venu En termes de travail Et d'efficacité Au niveau de l'Assemblée C'est quoi la plus-value On doit s'attendre À une quelconque plus-value Ça va fonctionner Comme ça a fonctionné jusqu'ici Voilà un peu La déception au niveau des Niger Parce que l'Assemblée Par essence Doit être un contre-pouvoir Quand il y a des lois Des mesures Des lois Des projets Des lois impopulaires L'Assemblée va dire Rétoquer Est-ce qu'il y a Une seule mesure impopulaire Que l'Assemblée a rétoquer Alors si on doit continuer Dans la même logique Où l'Assemblée considère Qu'elle est au service Du gouvernement Pas au service Des populations Alors C'est quoi l'enjeu ? Moi je ne vois Aucun enjeu A cette élection Au niveau du Aucun On pouvait le faire Parce qu'il fallait Les intercédés J'ai un qui soit électeur Il fallait le faire En même temps Pour qu'on ait d'emblée Le nombre de députés Qui est prévu Le nombre de chefs De députés Qui est prévu Oui puisque la loi a prévu Oui mais la loi La loi a piétine C'est comme on veut Merci Est-ce qu'on peut dire Que les conditions Sont à présent réunies Pour un bon déroulement De ces opérations D'enrôlement biométrique Dans les 15 pays Énumérés par la Séné ? Non je ne peux pas dire Que les conditions Sont réunies ou pas On attend de voir D'abord comment ça va Se dérouler Puisqu'au début C'était la pandémie Qui avait empêché Au début c'est la pandémie Qui avait empêché Mais comme l'a dit Ousseini À l'heure actuelle Oui oui On pouvait certainement Trouver le mécanisme Pour faire voter Les Nigériens Qui sont au niveau La diaspora Mais on ne l'a pas fait Pour Oui parce qu'il fallait Avoir d'abord La biométrie La carte des lecteurs Est-ce qu'ici On a voté Avec le fichier biométrique On a tenu compte Du fichier biométrique En tant que tel C'est ce qu'en tout cas On parle même D'enrôlement biométrique En tout cas C'est l'expression De la Séni Mais c'est l'expression De la Séni Mais entre toi et moi Est-ce que réellement On a tenu compte de ça Non Donc dans ce cas Comme l'a dit Ousseini On devrait faire Voter On devrait élire Les 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 cinq députés De la diaspora En même temps Que les autres députés Mais maintenant C'est un autre coup Qui vient encore Peser Sur Le dos Des citoyens Nigériens Puisque c'est la contribution Aussi Des autres citoyens Nigériens Aujourd'hui Qu'on le fasse Ou qu'on ne le fasse pas Je ne vois pas Le Je ne vois pas En fait La plus-value La plus-value Comme l'a dit Ousseini Oui Donc ça sera encore Budgetivore On aura Une assemblée Budgetivore Mais maintenant Comment est-ce que Les choses vont se passer Vous m'avez dit Que c'est la cour constitutionnelle Qui va en décider S'il y aura Le prolongement De ces députés Là Parce que là Deux ans après On vient On fait une élection Pour la diaspora Mais est-ce que Les deux ans On va les faire rattraper Les deux ans Peut-être Oui Les deux ans Est-ce qu'on va les mettre Dans leurs droits aussi Mais c'est ça Il y a aussi Une question à se poser Par rapport à ça Aujourd'hui Les cinq qui vont venir Quel est le changement Qui va avoir lieu Au niveau De l'Assemblée nationale Puisque nous savons Comme l'a dit Ousseini Qu'il y a des lois Aussi impopulaires Et qui passent Comme à la poste Au niveau De l'Assemblée nationale Personne ne retorque L'opposition Qui retorque L'opposition N'a pas le poids Donc moi je vois pas Peut-être qu'eux aussi Ils vont venir Faire la même chose Au niveau de l'Assemblée nationale Comme les autres députés On vote On prend Nous perdions On fait ceci Et puis c'est bon Oui C'est encore Un autre fiasco Certainement Au niveau de l'Assemblée nationale Que nous allons observer Maintenant Que les choses sont Les conditions Sont prises ou pas Là Il faut attendre Parce que le processus Vient d'être engagé Il faut attendre La fin Donc de ce processus Voir comment est-ce que Les élections vont se dérouler Est-ce qu'il y aura Une transparence Au niveau Donc de ces élections Mais selon vous Est-ce que la classe politique Dans son ensemble S'intéresse A cet enrôlement Biométrique ? La classe politique S'intéresse Ou ne s'intéresse pas Ça aussi C'est une autre question Qu'il faut se poser Parce que moi je vois pas D'engouement De ces partis politiques là Par rapport justement A l'enrôlement Au niveau Donc La mobilisation C'est à l'étranger Ça veut dire que Ça veut dire qu'ici On ne s'empare en fait Ici en tout cas Moi je n'ai pas constaté Un engouement Des partis politiques Qui peut-être Ils peuvent adresser Des messages Pour dire Il faut se mobiliser Il faut aller Se faire enrôler Et puis ça s'arrête là Donc ça veut dire Que eux aussi Ils n'étaient pas En fait Ils pensaient Vouloir faire les élections En même temps Que les autres Et puis bon Mais maintenant Elles aussi Ils sont en train de voir Qu'est-ce que ça va changer Merci Mais c'est des Nigériens quand même Il faut leur donner La possibilité aussi De venir à l'Assemblée nationale Quelles sont aujourd'hui Les attentes Par rapport à ce déroulement De l'enrôlement biométrique En vue de l'élection Des cinq députés De la diaspora Qui viendront donc Compléter Les 166 députés Pour qu'on puisse avoir Le nombre prévu par la loi Qui est 171 députés A l'Assemblée nationale Quelles sont ces attentes Aujourd'hui Les attentes Ce que De mon point de vue C'est une question De cohérence Et de logique Qui voudrait que Bon Puisque c'est leur droit D'être représenté Il faut le faire Et justement C'est onheureux C'est à un coût Imaginez la CENI A envoyer des missions Dans tous les pays Où on doit absolument envoyer C'est beaucoup d'argent Une dizaine en Afrique Il y a la France La Belgique Les billets Les billets d'avion Les frais D'hôtels Le séjour L'agent de poche C'est beaucoup d'argent Mais moi Contrairement à mes confrères Je pense que Moi je pense que Ça pourrait apporter Une valeur agitée Parce que Ces députés Vont venir De grandes démocraties Quand même Même ceux À personne À des partis politiques S'ils viennent Ils peuvent Essayer En tout cas Dans les débats Parce que Quand même Je pense Quelqu'un Qui a bien compris En tout cas Un exemple Quelqu'un Qui vient des Etats-Unis De député De là-bas Ou bien de la France Ou de l'Europe Je veux dire S'il a bien cultivé En tout cas Même quand il vient Il va essayer Dans les débats Ne pas être Sur l'impresence De son parti Il va mettre en avant L'intelligence Il va ajouter Dans les débats La façon même De faire Essayer En tout cas D'élever Les niveaux Des débats Mais aussi Partager les bonnes pratiques Avec les autres députés C'est vraiment Une bonne chose Parce qu'ils ont Vécu De bonnes expériences En tout cas De bonnes pratiques Au niveau De ces pays Je pense qu'ils peuvent Les partager Avec les autres L'autre élément Il ne faut pas se lérer La politique Quelle qui se présente C'est malheureusement Une majorité Qui est au pouvoir Et la majorité Il a donc Au niveau De l'Assemblée nationale En tout cas Au moment des votes Tant qu'effectivement Ils sont cohérents On a vu quand même Dans notre pays Par le passé Effectivement Une majorité Peut désavouer Son gouvernement On a connu cela Donc c'est un jeu politique Mais ou moins La démocratie Libérale C'est une démocratie Qui met en avant Souvent Certaines valeurs Qui n'errent pas forcément Avec l'intérêt général Comment on devient député Qui accède au Vous voyez un peu En fait Ce qui fait A priori Ne peut pas Devenir député Qui veut Il faut Il faut de l'argent Il faut un certain nombre De choses Qui font que Vraiment On se pose la question Est-ce que Le jeu Qui est fait Est vraiment A venir vraiment Défendre l'intérêt L'intérêt général Donc je pense Il faut le faire La question Tu l'as dit Effectivement Que beaucoup de gens Se posent Quand ils viennent Donc trois ans Mais je pense Qu'en principe Ils viennent d'assembler Une législature Un principe D'un point de vue logique La fin de cette C'est-à-dire que Les deux ans Ils ont perdu C'est comme S'ils soient en fonction Donc si ils finissent Bon Comme c'est une question De droit La cour va trancher Mais je ne les vois pas En train de continuer En dehors De la législature Donc Mais je pense Que franchement C'est onheureux En tout cas Selon nos informations Tout se passe bien Le cas Qui est le plus Où il y a eu Beaucoup de bruit Je crois Aux Etats-Unis Où Le CONUSA Donc c'est le conseil De Nigérian Aux Etats-Unis Je crois Ils ont voulu faire Que tout le monde Vienne à New York Les Etats-Unis C'est un grand pays Donc c'est pas possible Si vous êtes justement A New York Il y aura le centre Où les gens Viennent C'est raté Vous allez exclure En tout cas Les gens Mais apparemment L'ambassadeur Donc a réglé ça Avec la CNI Maintenant Ils vont faire Dans quatre états Donc à savoir New York Hartsburg Grossobor Et Indiana Ce qui va permettre En tout cas Au maximum de Nigérian De se faire enrôler Et je pense Que maintenant C'est réglé Le CONUSA Est revenu Au niveau de la Syrie Donc les choses Se passent normalement Donc en tout cas Pourquoi il n'y a pas De moins de partis politiques Parce qu'il n'y a que Trois à cinq partis politiques Tout le temps Qui ont gagné Fondamentalement Ces deux partis Seulement Le PNDS Qui gagne La Cité d'Espora Donc essentiellement Voilà pourquoi En vérité On peut avoir Un autre parti Absolument Ce que j'ai dit C'est fondamentalement Trois à quatre partis Qui investissent Parce que tout simplement Ça dépasse en fait La compétence Et les moyens De certains partis C'est un peu ça la vérité C'est vrai Il faut rappeler Qu'il y a donc Deux cent Quinze centres Repartis Au niveau Des quinze pays Où vont se dérouler Donc Ces opérations D'enrôlement Mais également Les votes Des cinq députés De la diaspora Ces quinze pays Une dizaine Et en Afrique Les autres C'est la France La Belgique Mais également Les Etats-Unis Terminons le forum De la presse De ce soir Avec la célébration Le 15 octobre De l'édition 2022 De la journée Internationale Des femmes rurales Les femmes rurales De Niger ont célébré Dimanche Cette journée Internationale Les festivités Officielles Ont eu lieu A Ganguel Six au cinquième Arrondissement Communal De la ville De Niamey Le thème retenu Cette année Dans le cadre De la célébration De cette journée Au Niger Est l'autonomisation Des femmes rurales Clé D'un Niger Sans fin Ni pauvreté Instituée Par l'organisation Des Nations Unies En décembre 2017 Cette journée Internationale Apporte de la valeur Aux femmes rurales En vue D'une meilleure Participation Au développement Socio-économique De leur pays Pourquoi est-il Important De faire la promotion De la femme rurale D'abord Michel La femme rurale N'attend pas Que quelqu'un Fasse sa promotion Elle fait elle-même Sa promotion Moi je me suis amusé Causé avec D'abord Elle ne sait même pas Qu'il y a une journée Pour elle N'est-ce pas Les organisations Féminines Qui s'intéressent A l'occasion De la journée Du 8 mars Journée internationale La journée Du 13 mars Journée nationale De la femme Je n'ai pas entendu Une seule organisation Féminine Dire que je suis en train De faire quelque chose Pour ces femmes-là En réalité C'est juste Je vais dire Les femmes rurales Bon voilà C'est une masse Qui est là De temps en temps On peut mobiliser Les partenaires Localement Un village Un machin On a des coopératives Qu'on a mis en place Et on se déplace On va Moi j'ai dit Ce sont Ce sont Vraiment Le folklore là Ca ne nous avance pas Les femmes rurales Quand on dit On a fait tel investissement Tel investissement Tel investissement Le problème C'est l'accompagnement Le soutien permanent Mais on va On pose Une action ponctuelle Dans le cas d'un projet Ca finit On abandonne C'est comme ça Qu'on peut promouvoir La femme rurale Aujourd'hui Le visage Le visage de la pauvreté Et de la faim C'est d'abord La femme rurale Dans ce pays Et ça ne fait Que s'accentuer Avec les effets Du changement climatique Qui font que La production est mauvaise Avec l'insécurité Qui a gagné Des pas entiers De ce pays N'est-ce pas Les hommes sont partis Les femmes ne peuvent plus Exploiter les champs Il y en a qui descendent À Niamé Et dans les grands centres urbains Quand vous vous arrivez Aujourd'hui à Niamé Il y a beaucoup de femmes rurales Qui font l'exode Comme le faisait à l'époque Il n'y en avait pas beaucoup Aujourd'hui C'est les femmes Tu vas les voir Avec des enfants Des enfants À un âge d'aller à l'école En train de chercher Ce qu'ils appellent Et comment on appelle Ils appellent ça Contrats Aller dans les maisons Pour voir s'il y a des marmites À la vaisselle S'il y a Des choses comme ça C'est la faim Et la pauvreté Qui fait qu'elles viennent Avant c'était les hommes Qui vont vers l'exode Il y en a qui vont en exode Se gêner dans les centres urbains Il y en a qui vont vers la côte Mais de plus en plus On les voit Les hommes même Quand ils viennent C'est des jeunes gens Les enfants Qui font des pousses-pousses Et autres Ça veut dire qu'il n'y a pas Grand chose qui est fait On se ment nous-mêmes On passe le temps à se mentir Parce qu'on ne crée pas Les conditions durables Pour que les femmes Puissent Elles-mêmes Se prendre en charge Parce que de plus en plus Il n'y a plus grand chose Dans les villages C'est un fait qui est là Il n'y a plus grand chose Et la campagne a été bonne Certainement ça va permettre De stabiliser beaucoup de personnes Dans certaines zones Mais quand la campagne est catastrophique Tout le monde Qui a commencé D'abord par l'infraste murale Parce que D'abord le visage J'ai dit On va améliorer Le profil des territoires Parce que Les nations géniales ont dit Mais Qui s'est intéressé Pour demander Les conditions Elles ne connaissent même pas Qui assez Même la journée du 13 mai Elles ne connaissent pas Même la journée De 8 mars Elles ne connaissent pas Les gens captent L'argent À travers ces femmes là Qu'est-ce qu'il fallait faire alors Au CNESA Pour améliorer leur situation On a dit Qu'il y a une stratégie nationale De promotion De la femme urale Dans le cas de sa mise en oeuvre Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a évalué Parce que les projets ponctuels Ne permettent pas de développer Il faut mettre des programmes en place D'accompagnement N'est-ce pas Pas un accompagnement ponctuel Un projet sur un an, deux ans Un accompagnement permanent Pour pouvoir les renforcer Au niveau du village Mais même les organisations Qui viennent Les grandes structures Qui viennent pour aider Souvent Quand les financements Les financements tarissent C'est fini Ça tombe Je ne sais pas Maintenant Est-ce que ça continue En quoi A tourner Comme ça se faisait avant Je n'ai pas l'impression Parce que Ça a permis D'autonomiser Beaucoup de femmes En milieu rural Mais dès que le projet finit Parce que les partenaires Qui sont là L'accompagnement Normalement L'Etat doit continuer À accompagner Mais s'il n'y a pas ça Elle retombe dans La situation initiale Voilà la situation Voilà Le fait C'est ça qui fait Qu'on parle Mais on agit Et la pauvreté Gagne du terrain Et le visage De la pauvreté Et de la faim C'est la faim C'est des jeunes dames Vous pouvez faire le constat Si vous regardez Les matins Très tôt Elles descendent Il y a beaucoup Qui vivent dans la ceinture Avec là Dans des habitations Précaires Qui descendent Avec leurs enfants Pour chercher Toute la journée Elles ne viennent pas De Niamé Il y en a qui sont Dans les histoires De balayage des rues Là Qui trouvent C'est un peu relativement Du point de vue Employé par la mairie Employé par la mairie Maïmoun Diado Quels sont aujourd'hui Les vrais problèmes Des femmes rurales au Niger ? Les vrais problèmes Des femmes rurales On parle d'autonomisation Depuis 2017 Moi je me dis que Les grands défis Que nos états doivent faire Ou bien que le Niger Doive faire D'abord c'est la résilience De ces femmes là Aujourd'hui avec le changement Climatique Tout est par terre Quand je dis Tout est par terre C'est que Même l'eau Qui était à côté De cette femme là Aujourd'hui La femme n'a pas La possibilité De cette eau Qui est à côté d'elle C'est à dire que Le changement climatique A tout changé Maintenant Si des femmes rurales Continuent Jusqu'en 2022 A faire des kilomètres Et des kilomètres Pour aller puiser l'eau Pour aller chercher De quoi mettre Sous la dent Moi je me dis Qu'il y a un problème Et aujourd'hui Moi je me dis Qu'elles sont quand même Des représentants Qui sont là Des représentants Qui sont au niveau De l'Assemblée nationale Des femmes Comme elle Comme moi Des femmes Aujourd'hui Qui si je me dis Pour un peu Voir comment est-ce Qu'il faut situer Ce problème C'est que Nous sommes des femmes D'abord Il y a la solidarité Qui doit d'abord Primer Il n'y a pas Cette solidarité La solidarité C'était avant Aujourd'hui J'ai bien dit Qu'il y a l'Assemblée nationale Il y a des femmes Qui représentent Les femmes rurales Il y a des femmes Qui sont dans Les instances De décision Qui représentent Aujourd'hui Qui sont Les porte-voix De ces femmes rurales Mais si je dis Que ces femmes là Descendent Dans chacune De ces femmes Descendent Dans sa propre région Pour voir ce qu'il faut Améliorer pour ces femmes là Qu'est-ce qu'il faut Et il faut les écouter Pour pouvoir Énumérer Les problèmes Auxquels Elles font face Il y a le problème D'eau Je l'ai dit Il y a aujourd'hui Le problème de moulins Il y a des femmes Qui ne connaissent pas Le moulin Jusqu'à aujourd'hui Il y a des femmes Même si le village Aujourd'hui A un moulin Le problème financier Économique Ne leur permet pas Aujourd'hui Chaque matin D'aller au moulin Avec un cent franc Ou un cent et quelques C'est trop difficile Et aujourd'hui Même pas en ville Ce qui est difficile En ville Mais il faut imaginer Au village Comment les choses se passent Et j'ai dit Il faut donner La possibilité Aujourd'hui aussi A ces femmes D'envoyer Leurs filles A l'école Leur faire comprendre Que quand une fille réussit C'est toute une communauté De femmes rurales Là-bas Qui peut être Mise à l'abri Mais aujourd'hui Les partenaires Qui financent Ceux qui vont Vers les partenaires Ils vont avec Les difficultés De ces femmes Mais quand on leur donne Le montant Pour pouvoir Faire Les projets Mais est-ce qu'ils mettent A la disposition De ces femmes Les projets Parce qu'on voit Qu'il y a certaines femmes Qui n'ont jamais Bénéficié de ces projets Il y a des régions Où les femmes Ne connaissent même pas Par exemple Même à la télévision Tu peux leur montrer Le visage d'une femme Ministre Ou bien D'une femme députée Mais elles vont vous dire Qu'elles n'ont jamais Vu la femme là Oui mais parce qu'il y a Des zones où on n'a pas Accès à la télévision Mais c'est ce que Je suis en train de dire Mais il faut également Faire en sorte Qu'il y ait l'électricité Pour ces femmes là Oui Pour que ces femmes là Puissent coopérer En dehors de tous ces aspects Est-ce qu'il n'y a pas Des plaisanteurs Socioculturels Je n'ai jamais vu Les plaisanteurs Socioculturels Être contre En fait le fait Aujourd'hui De créer un petit projet Pour la femme Pour qu'elle puisse Se débarger Pour avoir de quoi manger Je ne vois pas Donc Il faut qu'on se regarde Et il faut qu'on se dise La vérité C'est seulement Pendant les élections Il y a certaines femmes Que c'est pendant les élections Qu'elles arrivent Avoir un billet De mille francs Elles peuvent faire Toute une année Sans voir un billet De mille francs Et quand tu leur donnes Un billet de mille francs C'est comme si tu leur as donné Un billet de dix mille Donc Dans ces conditions là Quand on va vers ces femmes là Parce qu'on veut la masse De ces femmes là On veut le vote De ces femmes là Mais pourquoi Après Ne pas repartir Vers ces femmes là Pour les écouter Demander Leurs besoins Les énumérer Et ensuite En décider pour faire Mais si On doit venir Dans une salle Applaudir A des discours Où ces femmes Qui sont de l'autre côté Pendant ce temps Sont en train de se démerder A faire des kilomètres Pour aller chercher de l'eau A puiser Par exemple L'eau De pluie là Qui tombe sur les goudrons Ces femmes Prennent l'eau là Mais écoutez On ne peut pas avancer On ne peut pas avancer Donc il faut améliorer Les conditions De ces femmes là Et pour améliorer Les conditions De ces femmes là Je suis d'accord Qu'on parle de scolarisation De la jeune fille Mais il faut d'abord Améliorer la condition De la petite fille Et de la maman De cette petite fille D'abord Avant de parler Du maintien De la jeune fille A l'école Il y a donc Beaucoup d'actions A mener A commencer Par la redevabilité Après les élections Merci beaucoup Il faut rappeler Que comme indiqué En amont Le thème retenu Cette année Dans le cadre De la célébration De cette journée Internationale Des femmes rurales Au Niger Est l'autonomisation Des femmes rurales Clé d'un Niger Sans faim Ni pauvreté Elle agit Souleymane Mohamoudou L'autonomisation Des femmes rurales Est-il synonyme D'une bonne lutte Contre la faim Et la pauvreté Au Niger Comme indiqué Dans le thème Choisi Justement Cette journée A été célébrée Concretément Avec la journée De l'alimentation Absolument Ce n'était pas Par hasard Parce que Les experts Ont montré Que Effectivement Si les femmes Arrivent aussi A avoir accès A la terre Donc A produire Ça pourra Significativement Aussi Attenuer Donc la question De l'alimentation Effectivement Cela veut dire Que là Ils ont mis en évidence Qu'il y a Des inégalités L'accès à la terre Au niveau Effectivement La femme rurale Même Quand Elle Dans une famille En cas D'héritage Vous voyez Souvent On pense Qu'elle est chez son mari Même quand Elle est au village Alors qu'elle peut Effectivement Avoir sur le plan D'état L'exploiter Comme tout le monde Mais souvent C'est une injustice Ce qui fait Que bon On lui prive De sa part Donc C'est une inégalité Il faut quand même Le déplorer Le reconnaître Donc L'automisation Effectivement C'est-à-dire que De façon générale L'indépendance économique Et sa survie Au quotidien Vous allez vous voir Dans une famille Plus la femme Est économiquement Indépendante Plus Elle n'a pas Beaucoup Elle ne souffre pas Beaucoup Des certaines Contraintes Du mari Et de la société Donc c'est-à-dire Que effectivement La voie De la libération C'est d'abord L'indépendance économique Ça c'est connu Au niveau des pays Plus un pays Est économiquement Indépendant Plus le souverain Il peut effectivement Donc faire entendre sa voix Et ça vraiment Je constate Que c'est Dans une ambiance Où Il y a une pauvreté générale C'est tout à fait Indiqué Il y a beaucoup De contraintes Mais la solution C'est vraiment Effectivement Lutter contre Les inégalités De tout genre Mais surtout L'école Qui est vraiment La voie de l'ascension La plus sûre Voilà pourquoi Effectivement Ce projet Qui consiste À dire Qu'il faut permettre Aux filles Justement D'aller à l'école Se former Pouvoir justement Avoir une carrière C'est une très très bonne chose Je suis d'accord Avec Mémone Il faut effectivement En amont Créer les conditions Justement Pour que La maman Donc La femme En tout cas Puisse Pannure Donc Tous ces projets Moi je pense Qu'il y a des gens Qui font en tout cas Des projets Qui font des efforts Ou lorsque Par exemple Ces projets Ces ONG Qui viennent apprendre Un métier Aux femmes Aux filles Par exemple J'ai eu Par exemple Des projets Même dans le cas Des salements Tout simplement Esthétiques Quand on vient Apprendre aux filles Comment faire Le hennais Des trucs comme ça Elles ont un moyen Pour avoir un revenu Et ce n'est pas rien Donc il y a Effectivement Il faut dire Que les ONG Doivent Donc Surtout Donc développer La stratégie De donner des revenus Donc Aux femmes Rurales Effectivement Ça Qui va Effectivement Un peu Booster Cette autonomisation Sinon Franchement Je pense Que ce qui est Attendu C'est véritablement Que la femme Puisse Effectivement Développer Son potentiel Comme Le jeune garçon C'est-à-dire qu'ici Dans notre contexte C'est une réalité Le jeune garçon N'a pas beaucoup N'a pas la même chance Parce que Simplement Et ça Je suis d'accord Avec toi Il y a des Des présenteurs Culturels Qui n'ont rien à voir Avec la religion Tout simplement C'est des préjugés sociaux Qui donnent à une femme Une certaine vocation Elle doit vraiment Vivre cela Rien que ça Alors que Normalement Elle a aussi Droit A s'épanouir Et que la femme A fait en sorte Que la femme Peut être Plus aisée Quand elle est aisée Dans sa famille C'est ses enfants C'est le mari Qui vont s'épanouir Donc par conséquent Il faut donner à chacun La chance De développer son potentiel En tout cas Parce que chacun A un génie Il faut donc Qu'on donne à chacun Cette possibilité D'être vraiment Le meilleur de lui-même Merci beaucoup Nous sommes au terme Du forum de la presse De ce vendredi 21 octobre 2022 Nous étions En compagnie De L.A.J. Souleymane Mohamedou Journaliste Au journal Niger Inter Maïmoun Diadou Journaliste indépendante Et Ouseini Issa Journaliste Indépendant Également Merci à vous Chers confrères D'avoir participé Au forum de la presse De ce soir A la modération De ce forum de la presse Je suis Michel Deji L'équipe technique Est composée De Amina Hassan Et Moustapha Ayouba Je vous souhaite De passer Une agréable soirée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada